Hello team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mes favoris du mois de juillet, beauté. Cette fois-ci, je sais que vous l'attentez à chaque fois, comme le Messie, presque. À chaque fois que je fais ma vidéo, souvent, vous me dites, la partie beauté, elle arrive quand ? Elle est là. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Vous verrez, il y a plein plein de trucs pour l'été et c'est très cool. On y va. Alors vous allez voir, j'ai pas tant de produits que ça. Moi-même, je suis assez choquée, mais c'est vraiment des essentiels que j'ai beaucoup utilisés. Deux, trois derniers mois, j'ai envie de vous dire. Vos palettes pour les yeux, la fameuse Sweet Peach de Too Faced, qui était une édition limitée. J'ai pas fait d'article sur le blog et pour cette raison-là, je ne voulais pas vous frustrer. C'est une édition qu'on ne retrouve plus, mais il me semble qu'elle va peut-être ressortir en fin d'année où il y a un truc de prévu. Donc on va voir ça. Je l'ai beaucoup utilisée, je l'avoue. La scie et la mat, c'est les deux que j'utilise tout le temps, depuis deux, trois mois, non-stop, non-stop. Donc déjà, c'est bon, ils ont compris que le chocolat, on avait fait une indigestion, Too Faced. Coutu de la pêche, en mode régime pour l'été. Le packaging, toujours aussi sympa. L'odeur, je vous dis, j'allais faire une overdose de chocolat, moi, avec ces trucs. Ça sent super bon, la pêche. C'est très... Ça perturbe. Franchement, ça sent les chewing-gum Hollywood à la pêche, là. Mais vraiment, vraiment. Je ne pensais pas du tout l'aimer parce que ce n'est pas des couleurs, enfin, genre abricots. C'est parce que je mets du tout sur mes yeux. Et je l'aime vraiment beaucoup parce que finalement, il y a beaucoup de marrons, des teintes foncées que moi, j'utilise très souvent. Il y a beaucoup de mattes. Enfin, vous avez de tout, des mattes, de l'irisé et un pailleté, un espèce de violet pailleté qui est complètement sublime. Toujours le petit miroir, très important. Pas de pinceau. Bon, tu fais avec tes doigts. Je crois que ça se voit, j'utilise vachement les marrons. Là, je me suis maquillée avec aujourd'hui. J'ai utilisé le Cobbler en rat de cils, le Charm Ampsure. J'ai fait une espèce de trade eyeliner avec. C'est ce que je fais souvent. Pour celles qui me sont sur Snap, je vous avais dit la dernière fois que quand j'avais la flemme de faire un trade liner ou que je voulais charger ma bouche, mais pas mettre trop sur mes yeux, très souvent, je prends un pinceau. Je pchite de produits spray fixants de chez MAC ou de l'eau. Bref, un truc qui fixe, quoi. Je viens de dessiner un espèce de trade liner et ça fait un peu un effet fumé sur le regard, vous voyez, sans en faire trop. Vous voyez, là, on voit que j'ai fait un truc, mais c'est pas trop trop. Finalement, elle est très très bien. La seule couleur que je n'ai pas utilisée, les deux seules, c'est la Just Peachy et la Candid Peachy. Bon, voilà, tous les pêches, en fait. Je le savais, moi, la pêche, c'est pas mon délire. Même si moi, j'ai la pêche. Vraiment, vraiment très très fan. C'est une belle réussite. J'aimerais bien qu'il la ressorte et peut-être vous faire un article, du coup, un tuto make-up. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tuto make-up sur le blog. Bon, là, vous me voyez en vidéo. C'est un truc très simple. C'est ce que je fais quasiment tout le temps quand je sors, donc rien de foufou. C'est une nouveauté de chez NYX. Ça, je vous l'ai montré sur Snap, il me semble. Ouais, je l'ai fait des swatchs. C'est la Éclair de Génie Palette Luminatrice. Très cool. NYX, pas cher, efficace, pigmenté. Très bien, on va y. On va pas l'utiliser en ce moment. Et surtout, cette teinte-là, je sais pas s'il y a des noms. En tout cas, celle-ci, celle que j'ai mis, je sais pas si elle se verra, mais c'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Et je l'adore. Franchement, la palette, elle est hyper pigmentée. Je sais pas si vous allez voir, là. Hyper pigmentée. Ces trois-là, elles sont sublimes. Ça, j'ai pas testé. Le violet, le jaune, j'ai pas trop compris. En plus, c'est les couleurs des Américaines, vous voyez. J'en avais sept dedans. Franchement, il y a de quoi faire. C'est bagère. Je vous le dis, c'est NYX, c'est pigmenté. C'est très bien. Je valide complètement. C'est la ci, je vais la prendre en voyage. C'est une nouveauté aussi, je vous l'ai montré, je sais plus où celle-ci, pareil sur Snap, je crois. Et elle est vachement cool parce que dedans, il y a un bronzer et un enlumineur. Moi, l'enlumineur, je le mets sur tout le visage parce qu'il est pas non plus hyper pailleté. Donc ça va. Et de temps en temps, je vais le mettre ici. Et ça, c'est le format parfait pour emmener en voyage. Il est hyper pratique. Il est vraiment, vraiment bien. Ça, je l'ai eu il y a pas longtemps, mais je l'utilise vachement. Et ça se voit d'ailleurs, le bronzer, je l'aime bien parce qu'il est mat. Pour le teint, alors j'ai beaucoup, beaucoup utilisé cette CC crème de chez Clinique avec un SPF 30, crème correctrice, hydratation instantanée. Ça, c'est la gamme dont je suis fan. Et vous savez très bien, c'est la gamme de ma crème hydratante, moi si tu ressort, je sais plus le nom. Ça, l'été, c'est parfait. On se disait avec Sana, celle qui me l'avait prêtée au début, elle avait un flacon. Elle me disait, ah mais ton teint il est vachement bien et tout, t'as mis que ça dessus. Et je lui disais, bah ouais. Alors que j'avais vachement d'imperfections et tout. J'étais hyper contente, ça vient vraiment corriger le teint. En plus, j'avais déjà mes petites tâches qui étaient revenues et tout. Et ça les masquait tout en étant naturel. Voilà, ça fait un effet hyper naturel. C'est pas lourd sur le visage. Et très souvent l'été, moi je suis pas du tout fond de teint l'été. Là, j'en ai mis un parce que je fais la vidéo, mais moi je mets que des trucs comme ça. Et le One & Done de chez Urban Decay, dont vous n'arrêtez pas de faire des papiers de stock, j'ai remarqué. Voilà, c'est les deux trucs que je mets l'été, ça et celle de chez Urban Decay. Je vous ai pas fait de revue dessus et pourtant, je l'utilise mais tellement, si vous saviez. Ce qui est bien avec la CC Crème, c'est que vous avez qu'une teinte parce que ça vient vraiment se fondre à la couleur de votre peau. Donc ça, c'est parfait l'été. C'est-à-dire que même si tu commences à être un peu plus bronzé, ça, ça va venir s'adapter à la couleur de ta peau. Donc c'est vraiment génial. En plus de ça, il y a un SPF, donc ça protège du soleil. Et en plus de ça, ça vient hydrater la peau. Donc, comment vous dire ? Moi, je vous dis, je suis pas fan des fonds de teint l'été, à part le soir, si je sors et encore en général. Et vous l'avez très bien vu, si vous m'avez suivi en Grèce sur Snapchat, je ne me maquille pas. Et le soir, ça, c'est très très bien. Ensuite, alors j'ai pas mal d'enlumineurs à vous montrer. Alors, il y a celui-ci, c'est le Wonderful Cushion de chez Sephora, enlumineurs visage éclat naturel. J'adore. Je vous avais montré la version blush, le mois dernier, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'adore la version Cushion, l'enlumineur. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose là. Il est tellement beau. J'en ai mis beaucoup exprès. Il est magnifique. C'est une couleur rosée champagne, mais trop beau. Il est trop beau. Et moi, vous savez, comme j'adore les textures crème, parce que ça vient vraiment se fondre à la peau. Et c'est tellement facile à travailler. Vous êtes sûr de ne pas faire genre, voilà, le pâté là. C'est hyper naturel. La couleur, elle est géniale. C'est Sephora qui fait ça et ça ne coûte vraiment pas cher. Ça vaut tous les trucs des Américaines ou je ne sais pas quoi. Franchement, je n'en ai pas beaucoup entendu parler, voire pas du tout. Enfin, je n'ai vu personne que je suis en parlé. De toute façon, je vais vous faire un article. Non, il ne sera pas en ligne. Mais il faut que je vous fasse absolument un article sur mes enlumineurs. On va dire le top de mes enlumineurs, parce que là, je vous en présente quelques-uns. Mais je vous ferai les swatchs dans mon article sur le blog. Et vous verrez, je ne sais pas, genre les 5-6, parce que j'aime beaucoup ça, avec lesquels je tourne très souvent. Et il en fait partie. Le deuxième qui en fait partie, c'est celui-ci. C'est de chez Too Faced. C'est le Sweet Tea. Celui-ci, je vous l'ai montré il y a longtemps sur Instagram. Voilà, donc là, il y a une partie bronzer et une partie enlumineur. L'enlumineur, ça, c'est version poudre. Il est super joli. Et quand vous mélangez les deux, vous pouvez mettre les deux sur le visage, ça vous fait un, on va dire, un teint plus allé et un petit peu, un petit peu glowy, quoi, un truc comme ça. Très bien, très très bien. Moi, je prends les deux. De temps en temps, je vais prendre que l'enlumineur, mais très souvent, je prends les deux. Je sens parce qu'il me semble bien que ça sentait rien du tout. Et j'étais choquée. J'étais déçue, en fait. Il où le chocolat, là ? Il sent rien. Je suis pas contente. Il y a le packaging, quoi. C'est la couleur du blog. Bientôt, je vais faire mon enlumineur chez Too Faced. Vous allez voir. Il y a deux mascaras que j'ai beaucoup, beaucoup utilisées. Alors, il y a celui-ci de chez Nocee B qui s'appelle Kiss & Curl Mascara Volume Recourbant. Parce que vous le savez, j'ai essayé très long. Il faut vraiment que ça me décourbe bien pour pas qu'il touche le ciel, pour pas tirer mes sourcils. Celui-ci recourbe vachement bien. Et en plus, effectivement, il donne beaucoup de volume. Il ne coûte pas trop cher. Et voilà, il y a une brosse naturelle, un poil naturel que j'adore, qui est franchement, elle est parfaite. Allez, vous savez, Curl, allez, truc là. Elle fait des zigzags. Elle fait un tournicotis, tournicotons. Vous tirez bien la racine. Vous la tournez comme ça. Franchement, elle est faite, mais vraiment parfaitement pour donner de la courbure. Ah, c'est ça le mot que j'ai cherché. Un passage, ça suffit, mais largement. Je le mets très, très souvent en ce moment. Ensuite, il y a ce mascara de chez MAC que j'adore, j'adore utiliser en ce moment. Qui est un peu dans le même style que le Nocee B. Mais qui, je trouve, sépare mieux les cils. Il sépare mieux les cils. Celui-ci est bien, mais il sépare moins bien les cils. Je ne sais même pas vraiment à quoi il sert, parce qu'il n'y a rien écrit dessus. Franchement, je n'en sais rien du tout. Mais alors, il sépare super bien les cils. La brosse, elle est comme je n'aime pas en silicone. Mais j'ai remarqué, en fait, que j'aimais bien. C'est quand elles étaient longues et épaisses. Voilà. Et quand elles sont comme ça, là, ça ne me pose pas de problème. Parce qu'elles prennent bien le cils. Et elles l'allonguent bien. Et c'est... Et ils donnent de la bonne courbure. Si vous voulez tout savoir, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Voilà. Il touche le ciel, là. Vous ne voyez pas ? Autre truc hyper cool. Et ça, je me suis dit, ouais, la forme, elle est un peu bizarre. Mais ça, en le mettant, je me suis dit, il y a un truc qui est bien, mais je ne sais pas c'est quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est le manche. Vous voyez, quand vous prenez que le manche, vous pressez comme ça. Enfin, tout le monde fait ça, non ? Il n'y a que moi. En fait, on prend tous ces mascaras comme ça. Et là, c'est fait exprès. Enfin, je pense, je ne suis pas débile. Du coup, c'est très très bien. Franchement, j'aime beaucoup. C'est très pratique. Anticernes. Alors, j'en ai deux à vous présenter. Il y a celui de chez Too Faced. Donc, c'est la version anti-cernes du Born This Way. Un de mes fonds de teint favoris depuis, je crois, bien un an et demi, deux ans. Et quand j'avais vu ça, la journée presse Sephora, je me suis dit, mais mon Dieu, mon fond de teint préféré avec mon futur anti-cernes préféré. Trop contente. En plus, ils ont sorti je ne sais pas combien de teintes, même pour les peaux noires. Donc, ça, c'est hyper hyper cool. Évidemment, il n'y a pas toutes les teintes en France comme d'habitude. Super. Je vous ai fait des photos. Il faut que je rédige l'article avec toutes les teintes, mon avis. J'ai même fait les teintes de peau sur les peaux noires sur mes copines. J'ai quatre copines qui ont la peau noire, métis, machin. Alors là, vous allez avoir tous les trucs, toutes les couleurs possibles. J'y tenais vraiment, vraiment, vraiment. Je sais comme c'est la galère. Il y a tout le temps, ils me demandent, Jen, tu n'as pas un truc ? Tu ne connais pas une marque ? Et très souvent, je les vois galérer et tout. Et donc là, après avoir fait les swatchs, je leur ai donné. D'ailleurs, j'en ai encore à leur donner. On tente de leur donner parce que franchement, à part les schémas que je les vois galérer, bref, je trouve ça hyper cool. Comment vous verrez cette vidéo ? Normalement, ça sera en ligne sur le site de Sephora. C'était pour septembre, mais apparemment, j'ai eu une date vers la mi-août. Donc, on verra. Si vous verrez en barre d'infos qu'il y a un lien, c'est que voilà, c'est sorti. Il y a un embout mousse comme ça. Ma foi, il est plutôt pas mal. Il est petit, donc très très bien. Et alors, la texture, elle est hyper couvrante. Alors là, comme le fond de teint. De toute façon, c'est pareil que le fond de teint. Je ne saurais pas vous l'expliquer autrement. C'est couvrant, c'est facile à travailler. Et je ne trouve pas que ça dessèche plus que ça. Non, je trouve... Il n'est pas hydratant de fou. Si vous avez des grosses cernes, il est très très bien. Il est vraiment très très bien. Et moi, j'ai la teinte light-medium. Je suis très contente. J'avais peur d'être déçue parce que je suis fan du fond de teint. Pas du tout. C'est celui que je mets tout le temps en ce moment. Toujours dans les anti-cernes, il y a celui de chez Marc Jacobs. Ah bah, c'est de la gamme Remarqueable. Bah, vous voyez comme quoi les marques sortent leur fond de teint, qui marche super bien. Et après, ils sortent leur anti-cernes. Mais ils ne sont pas cons. Remarqueable, je vous en ai parlé sur le blog, en vidéo. Donc, vous avez compris que j'étais un peu fan, quoi, du truc. Et l'anti-cernes, alors... Bah, voilà, c'est pareil que le fond de teint. C'est un truc de dingue. Il couvre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il est... Alors, lui, par contre, c'est comme le fond de teint. Il faut le travailler tout de suite. Tu n'as pas le temps. Alors ça, si vous avez des boutons, des cernes de psychopathe, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le truc, je vous dis, ça cache même les catouages, je pense. Le packaging est super classe, super beau. Franchement, ça vaut son prix. Par contre, je vous avouerai que ce n'est pas très pratique. Le pot en verre et le fait de l'ouvrir, d'enlever ça, de mettre mon douane dedans, ça, par contre, je ne suis pas fan. Par contre, le produit qu'il y a à l'intérieur, c'est une vraie mine d'or pour les filles qui ont des boutons, des cernes et tout. Il est aussi couvrant que, vous savez, l'anti-cernes de chez MAC, qui est pour moi le plus couvrant du monde. Le full cover, il est pareil. Il est pareil, voire peut-être même plus couvrant. Je ne sais pas si vous connaissez la marque de Vendee. Moi, je ne l'ai jamais testé, mais il paraît que c'est génial niveau couvrance. Je pense que là, on est bien avec ça. Vernis. Alors, il y en a deux que j'ai beaucoup porté. Je vous ai fait un article dessus sur le blog. C'est de chez Sinkful Color, les petits vernis qui coûtent 2,90€. Et c'est la collection Kylie Jenner. Je m'en fous de la meuf, même si j'adore ses rouges à lèvres. Mais j'ai trouvé ça hyper cool de garder le même prix pour cette marque de vernis qui n'est déjà pas très chère. De faire une collab avec elle parce qu'elle est businesswoman. Et puis, elle nous arnaque toutes. J'ai adoré porter ces deux teintes-ci. Alors, il y a celle-ci, la Constellation. Et celle-ci qui est la Kitty Pink. Alors, celle-ci me fait beaucoup penser au Fidji de chez Essie. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est quasiment la même. Et beaucoup moins chère, 2,90€. Et celle-ci, une couleur caméléon. Comme dit son nom, Constellation, elle est sublime. Elle est sublime. Je ne saurais pas vous l'expliquer. Je vais voir les swatchs sur le blog. Voilà, même si c'est l'été, moi, une couleur comme ça, caméléon, je suis complètement fan. Et en plus, elle a sorti deux gammes mat. Donc, vous avez les mates mat et les gammes un peu satinées. Je suis moins fan des satinées, ce qui est un peu le cas de celle-ci. Mais les mates mat, ils sont vraiment, vraiment sublimes. Mascara, il y a celui-ci de chez Marc Jacobs. Alors, vous savez que je suis fan, fan du, je ne sais plus le nom, The Mask, non, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, celui dont je vous ai parlé la dernière fois que je n'arrête pas de mettre. Et je voulais absolument vous montrer qu'il y avait une version toute petite, 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 petite. Ce n'est pas un échantillon du tout, mais qui existe pour faire les cils du bas. Ce n'est pas trop génial. J'avais vu ça dans une vidéo d'Hélène, dans mon blog de fille, il y a super longtemps, je ne sais plus quelle marque faisait ça. Donc, ne me dites pas ces gadgets parce que franchement, les cils du bas, quand vous avez les cils longs, je vous assure que c'est trop chiant à faire. C'est trop chiant, je dois utiliser 10 cotons-tiges. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on doit interdire les cotons-tiges. Mais c'est trop chiant. Et ça, c'est trop bien. Alors, je fais comme les cils du bas avec. Oui, ça fait un peu princesse. Excusez-moi, mais c'est quand même vachement pratique. Ensuite, pour les yeux, alors, il y a 4 trucs que j'ai pas mal utilisés. En plus de la... J'ai beaucoup maquillé mes yeux, j'ai remarqué ce mois-ci. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de rouge à lèvres. J'ai Clarins. Donc, c'est les ombres waterproof, fard à paupières, crème, scintillant. Donc, comme dit son nom, waterproof. Alors, vous avez vrai, je me suis pas baignée avec, donc je n'en sais rien. Alors, cette couleur, elle est sublime. J'aimerais tellement vous... Il faudrait que j'essaie de faire un zoom. Je sais pas si vous allez voir. C'est un espèce de gris. C'est scintillant, mais pas paillettes, paillettes. C'est un espèce de gris marronné. C'est une couleur que j'ai jamais vue. Gris marronné. Moi, je sais que sur mes yeux, ça rend super bien, ce genre de couleur. Je n'ai jamais pu voir la couleur. Mais c'est une couleur, je suis complètement fan. Une fois que vous l'avez mis, on ne bouge quasiment plus. C'est un truc de fou. Ça, j'avoue que l'été, quand tu transpires bien comme il faut et non pas pour aller se baigner avec, ça, c'est génial. Ça, c'est le mec qui a monté ça. Merci, quoi. En Crète, on avait chaud en Corse avec les filles. Enfin, c'était l'horreur. Vous mettez ça, limite, c'est un tatouage, le truc, quoi. J'arrive même pas à la rouler. C'est un truc de fou. Moi, j'adore le principe. J'adore la teinte. Sur Instagram. Je vous en remettrai ici un swatch parce que franchement, cette couleur, c'est le Mushroom. C'est une teinte qui est très, très connue chez Urban Decay pour les fards à paupières et je crois que c'est l'une des plus vendues, peut-être. J'espère que je ne dis pas de bêtises. C'est une couleur qui ressemble quasiment à celle-ci. C'est vraiment des couleurs que j'ai du mal à décrire, quoi. C'est un gris top, vert, un truc comme ça. Vert très foncé. Et je suis totalement fan de la couleur, quoi. Je ne sais pas si vous allez voir. Je suis fan et je l'ai mis très, très souvent en soirée. Sortir le soir pendant les vacances, je le mettais très, très souvent. Ce qui fait que je mettais du rouge à lèvres nude très souvent. Ça me perturbait un peu parce que je suis très fan de rouge à lèvres. Mais quand il y a des fards à paupières comme ça, ça a des coups de cœur, après, ça ne me dérange pas de ne pas charger mes lèvres. Ce qui est bien sur Urban Decay, c'est qu'ils vendent les monos comme ça. Vous n'êtes pas obligés d'acheter la palette. Donc ça, je salue. Je salue l'effort. Ensuite, de chez MAC, je vous avais montré sur Snap et je vais vous le montrer en vidéo parce que vous avez été je ne sais pas combien à me demander le nom de la teinte que j'avais screené. Donc c'est le Quite Yumi. Et celui-ci, il est un petit peu scintillant. Moi, je suis complètement fan de ces couleurs-là. Je ne sais pas ce que j'ai eu ce mois-ci avec les monos. Je ne suis pas du genre à mettre ça du tout. Et là, je n'ai pas arrêté ce mois-ci de faire ça, quoi. J'ai vraiment abandonné le palais de maquillage pour avoir des coups de cœur comme ça, pour des monos, quoi. Et donc c'est celui-ci. Voilà, c'est un espèce de marron avec des micro-paillettes dedans mais qui sont un peu rosés et que je trouve extrêmement joli. Et c'est celui que j'ai mis sur mes yeux aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est magnifique. Franchement, ça tient super bien les pain potes comme ça de chez MAC. Un peu comme le clarins. Il ne bouge quasiment pas. Je n'ai même pas mis de base. J'ai pris des risques. C'est pour vous dire. J'adore la couleur. Franchement, je... Voilà. Quand je n'ai pas trop envie de charger mes yeux et que j'ai envie de mettre un rouge à lèvres comme aujourd'hui, qui est un petit peu... Tu vois, quoi ? J'ai mis ça. Pour finir, alors oui, vous me l'avez tellement demandé sur Snap. Pareil, de chez Chanel. Je suis parti à Londres au mois de juin pour découvrir la nouvelle collection de maquillage qui va sortir en automne qui s'appelle le Rouge Collection. De toute façon, je vous ferai un article des swatchs ou je ne sais pas quoi sur le blog parce que je veux vraiment, vraiment vous faire un maquillage photo avec. J'ai même fait des points dedans pour faire le dessous de l'œil. Ça se voit. C'est ce que je mets tout le temps, tout le temps en ce moment aussi. Je n'ai pas arrêté de le mettre. Vous me voyez très souvent maquiller sur Snap avec ça. Pour les filles qui galèrent à se faire des smokey eyes, comme je vous disais, ça, c'est génial. Parce que ça, moi, je ne mets même pas de base. Rien. Je prends ça. Je viens le tapoter là. J'estompe. Voilà. Je ne mets que ça comme couleur. Je viens l'estomper là. Et c'est tout. Et ça me fait comme si j'avais fait un smokey eyes, un truc de fifou. Tellement la couleur, elle est jolie. Il suffit d'un peu estomper et je vous assure que ça vous fait un maquillage trop, trop beau. De toute façon, il faut trop que je vous fasse un article. Je pense au mois de septembre, avant que ça sorte. Comme ça, si ça vous intéresse, parce que vous avez été nombreuses à me demander le nom de la teinte, si c'était sorti. Enfin, j'ai eu un milliard de questions. Donc, je vous ferai ça. Si c'est sorti, mais ça m'étonnerait. Je vous mettrai en barre d'infos. Quand ça sort, que quoi qu'est-ce ? Ensuite, on va parler sourcils. Alors, parce que je tenais absolument à vous parler de ça. Vous avez vu qu'un truc a changé sur mon visage et non, je n'ai pas refait faire mon nez ou je ne sais pas quoi, comme j'ai pu dire comme connerie sur Instagram. Hashtag toujours plus. Et en fait, mes sourcils, c'est un truc de fou parce que vous avez été nombreuses à me remarquer si vous n'aviez pas vu mes posts et tout sur mes réseaux que je... Maintenant, je fais l'épilation au fil. J'ai un peu de délaissé, j'avoue, bénéfite que j'adorais et que j'adore encore pour l'épilation à la cire parce que je ne sais pas, je suis venue complètement fan. Je vais au Jardin de Nana. Une femme qui est adorable, qui s'appelle Johanna, qui est hyper cool. C'est un salon... Franchement, tu es en mode cool, cool. Tu es en mode, tu veux aller prendre un café, manger du smoothie, manger je ne sais pas quoi. Tu veux te faire les ongles. Genre, j'ai fait mes ongles là-bas en même temps juste après avoir fait mes sourcils. J'ai surtout découvert l'épilation au fil et je pense que je ne vais plus passer à la cire pour mes sourcils. Ce n'est pas possible, quoi. C'est tellement net. Ça a fait des sourcils tellement nets, tellement propres, tellement bien dessinés. C'est beaucoup plus précis que la cire et je pense que sur le long terme, c'est mieux. Le problème avec la cire, c'est qu'au fur et à mesure du temps, votre paupière va s'affaisser. À force de chauffer et de tirer et faire ça tous les mois, tout le temps, au fur et à mesure des années, ça peut s'affaisser. Et moi, j'ai déjà la paupière pas très fraîche. Alors si en plus, je finis comme un charpé là, je veux dire, non, ce n'est pas possible. Tout ça a fait que maintenant, je fais l'épilation au fil et que je suis totalement fan. Et vous aussi d'ailleurs, vous avez été nombreuses à aller au salon. Elle me l'a dit. Moi, je n'ai pas pour retour. De temps en temps, je reçois vos messages sur Snap. Ah, je suis allée, je suis trop contente et tout. Mais j'aimerais bien voir. Enfin, je ne sais pas, vos photos ou... Enfin, je ne sais pas. Moi, ça m'a tellement changé la vie. Enfin, voilà. Mais je vais quand même faire la micro. La micro au mois de septembre. J'attends la fin des vacances et je vais la faire. Je vous ferai un article sur le blog avant, après. Et même là, pour mes sourcils, il faut absolument que je vous en parle. Quoi, de l'épilation au fil parce que je... Avec des photos concrètes, parce que je vous avais fait vite fait sur Snap parce que c'est un truc... Moi, j'envoyais toutes mes copines. J'envoyais Julie, Julie Suisse. Sana, c'est parce qu'elle a de la micro, sinon, elle y serait allée. Ma meilleure amie, elle y allait sans me le dire quand j'étais en vacances. Bref, je vous laisserai les coordonnées si ça vous intéresse, des jardins de nanas, parce que je sais que ça vous intéresse. Là, je voulais vous parler de Benefit parce qu'ils ont sorti... Ils ont changé leur packaging. Ils ont sorti plein de nouveautés. Le Precisely My Brow Pencil. Et celui-ci, c'est vraiment celui que j'utilise le plus. Parce que Benefit, ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas ce genre de truc pour les sourcils qui les dessine précisément, comme dit le nom. Là, franchement, pour le coup, c'est hyper précis. Là, c'est comme Anastasia, qui va bientôt arriver en France d'ailleurs, dessinez vos poils point par point. Franchement, enfin, poils par poils en tout cas. Moi, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui dans mes sourcils. C'est celui que je mets tout le temps depuis... Depuis que je l'ai reçu depuis deux mois, je crois. Le seul bémol, c'est que la teinte avait trop foncée pour moi. Je crois que c'est la 4. Et moi, je suis 3, en fait, chez Benefit. Donc, il faudrait que je m'en rachète la teinte 3 parce que là, la 4, c'est beaucoup trop foncée. Du coup, ce que je fais, c'est qu'après, je viens brosser. Et du coup, ça enlève un petit peu la couleur. Donc, voilà. Mais le principe de dessiner poil à poil, moi, ça, c'est un truc... Voilà, surtout depuis que je l'ai fait au fil, ils sont tellement bien coupés, on va dire, que si je mets trop gros, vous savez, un gros crayon et tout dans les sourcils, ça va faire moche, quoi. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et dedans, vous avez le petit goupillon. Voilà. Ensuite, on va finir par les... Oh, j'aime. Voilà. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ça va. Vous voyez, j'ai tellement chargé mes yeux ce mois-ci que je n'ai pas mis tant de rouges à lèvres que ça. Alors, le mot dernier, c'était que des prunes. Alors là, c'est que des marrons ou des vieux roses. Voilà, c'est tout. Alors là, tous ceux que je vous présente, ils ne sont pas chers. Comme ça, vous ne me direz pas, tu m'as fait acheter. Non, parce que je vous connais. Matmey de chez Sleek. Je vous ai fait un article où, comment dire... Je les descends beaucoup, 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 beaucoup. Je crois que je n'ai jamais autant descendu des rouges à lèvres de ma vie que ceux-là. J'avais reçu il y a, je suis plus de 3 mois de ça, donc j'ai bien eu le temps de les tester et tout, et tout, et tout. Il y a eu tellement de buzz sur ces trucs. Je me suis dit, mais c'est génial. Ça ne coûte rien. C'est mat. Il y a 1 milliard de couleurs hyper joli et tout. Mais alors, moi, tous les problèmes que j'ai eus... Enfin, allez voir l'article. Il y a une photo après. Après une demi-journée avec. C'est une catastrophe. On m'a clairement dit, Jennifer, on est ton rouges à lèvres. Ah ouais, non, mais chaud quoi. En tout cas, moi, je ne vous conseille pas du tout d'acheter les teintes foncées, les teintes trop colorées parce que c'est celles-ci qui sont vraiment casse-gueule. Je ne vous les conseille vraiment pas. Par contre, les teintes comme ça, les vieux roses comme ça, je les trouve pas dingue, hein. Mais les couleurs sont très jolies et elles s'effritent, je trouve, moins et elles font moins... Comment dire ? À porter, c'est moins chiant que les teintes où j'ai eu des problèmes, quoi. Clairement. Ça ne m'empêche pas de les porter. Par contre, si j'ai envie de faire une retouche dans la journée, il ne faut même pas que j'y pense. C'est vraiment le truc, tu le mets deux heures et tu ne fais pas de retouche parce que sinon, c'est une catastrophe. Je me montre quand même parce que c'est comme des rouges à lèvres que j'ai mis, quoi. Donc, je ne vais pas vous dire... Les achetez pas alors que j'aime bien les couleurs et que je vais les mettre, quoi. Donc, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas moi qui décide. Votre portefeuille. Alors, j'ai beaucoup mis... C'est le Chavis Chic et le Velvet Slipper. Velvet Slipper, je l'adore. Franchement, c'est une couleur que j'adore. Elles sont magnifiques. Enfin, elles sont... Voilà. Moi, c'est des teintes, vous savez très bien que les teintes comme ça, je les adore. Mais c'est tellement asséchant. Je vous assure, ce n'est pas possible, quoi. C'est tellement dommage. C'est dommage parce que c'est des petits prix. Ça aurait pu être super et tout et c'est trop asséchant. Tu ne peux pas mettre ton rouge à lèvres dans ton sac à main et te dire, je vais faire une retouche. Ah non, parce que là, ça va dans tous les sens. Mais je vous dis moins avec ces teintes-là que les teintes foncées qui portaient les deux NYX lingerie. Donc, la teinte 5 et la 2. Donc, la 2, c'est l'embellissement et la 5, c'est la... grain de beauté. Donc, la 5, c'est un marron, 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 marron. Hyper foncé. Mais donc, je suis complètement fan. Alors là, on est dans du mat, mais hyper crémeux. Les NYX lingerie, normalement, il y a un article qui sera avant cette vidéo. S'il n'est pas avant, il sera après. J'aime bien. Je comprends pas que les buzz. mais je suis un peu mitigée quand même. Donc, je vous laisserai aller lire ça si c'est en ligne. Vous allez voir. En tout cas, il y a 11 teintes et je vous ai tout swatché. J'avais plus de lèvres, mais je te dévoile à tout vous swatcher. Il y a des teintes qui sont hyper casse-gueule. Tous les nudes, à part un qui est magnifique, mais qui est magnifique et parfait sur moi. Ça fait un peu que je rentre du ski. Mais alors, les marrons, je les trouve très, très, très réussis. Il y a un marron, marron foncé et là, celui-ci, c'est celui que je porte un espèce de violet. Violet éteint, comme dirait ma petite Margot si elle regarde ma vidéo. J'adore. Voilà, il me fait un peu penser au... de chez Gérard Cosmétiques. C'est quoi le nom ? Ecstasy. Si vous connaissez, il me fait beaucoup penser à Ecstasy. Voilà, celui que je porte aujourd'hui, j'aime beaucoup. Mine de rien, ils sont... Je ne peux pas dire qu'ils sont agréables à porter du tout parce que moi, je le sens sur mes lèvres. Il faut faire des retouches, mais je trouve que les couleurs sont très jolies quand même et voilà, par exemple, celui-ci, aujourd'hui, je suis complètement fan. Je suis complètement fan, mais vous verrez la revue dessus. Pour finir, il y a le grège de chez Juliusius. Je voulais trop le mettre aujourd'hui, mais je trouvais que ça n'allait pas avec le blanc que j'avais là. Ça n'allait pas, ça faisait trop bizarre. Alors qu'avec une tenue noire, moi, celui-ci, je l'ai déjà porté. Il est magnifique. Ça, c'est les vinyles Lip Laker. Alors, ils ne sont pas mat, comme j'ai pu dire comme connerie sur Snapchat. C'est vinyle, quoi. c'est ni mat ni glossy, comme dit Juliusius. C'est entre les deux. Par contre, c'est hyper pigmenté. Je vous en ai déjà parlé en vidéo, sur le blog, partout, je crois. Mais alors, cette couleur-là, le grège, vous savez que c'est les couleurs. Ce n'est pas une couleur que tout le monde pourrait porter, je vous le dis clairement. Si vous êtes adepte de porter des couleurs comme ça, vous allez l'adorer. Comme moi, je m'en fous. Mais sinon, ce n'est pas une couleur, machin. Après, il y a plein plein d'autres couleurs. Il y a des nouvelles couleurs qui sont sorties. Mais moi, les violets comme ça, vous savez que j'aime bien. Vous avez été nombreux à me demander ma veste. Celle-ci, que je porte très très souvent en ce moment. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je l'avais acheté en Espagne, à Barcelone, chez Zara. Je l'avais payé un peu moins cher. Et je n'arrête pas de la porter. C'est un peu army comme ça. J'avais adoré le dos, en fait. Voilà, pour toutes celles qui m'ont demandé, parce que je la porte très très souvent, c'est vrai. J'ai craqué sur les gazelles. Celle-ci. Oh là là, qu'est-ce que je les aime là. Depuis le temps que je voulais les acheter, les Adidas, et elles sont tout le temps au pur de stock sur Asos. On me baladait, j'étais à Citadium et il n'y avait plus qu'une pointure, la mienne. Je me disais, non mais c'est un signe. C'est un signe les gars. J'ai oublié de les prendre. Mais comme elles étaient aussi en camel, j'ai fait, oh mais elles sont en camel et que ma taille... Bref, j'ai craqué. J'ai pris les deux, mais c'est celle-ci que je porte le plus. Franchement, ce rose poudré est absolument sublime. Voilà. Je vais aussi vous montrer ça. Alors ça, je vous l'ai montré sur Snap, mais tout le monde me suit pas sur Snap. C'est une batterie de secours que j'ai achetée sur Amazon. Une trentaine d'euros, je crois 35 euros. Kiffé. Donc pour celles qui m'ont déjà écouté, raconté mes trucs kiffés, j'ai pas testé les dessins. Mais apparemment, ça ferait 10 recharges de batterie de téléphone. Alors si vous êtes à fond sur votre téléphone, si vous êtes blogueuse ou très addict aux réseaux sociaux et que vous avez un iPhone, vous savez que ça se décharge en deux heures. surtout à cause de Snapchat. Et j'ai toujours des batteries externes, mais des petites qui marchent plus au bout de quelques mois et ça me saoule. Et ça m'a acheté une, mais genre la violence du truc, on peut recharger deux téléphones en même temps. C'était pas cette marque-là qu'elle avait acheté. Je sais plus quelle marque. Ça fait apparemment 10 recharges. Alors faut savoir que... Parce que je comprenais pas comment ça fonctionnait, comment on comprenait ça. Puis en cherchant un peu, je me suis rendue compte que c'est par rapport au... Par exemple, ça a une batterie de 6000. Je prends un truc comme ça, c'est 6000, je sais plus quoi. Et là, j'en ai pris une de 16 000 ou 20 000. C'est comme ça de vous calculer le nombre de recharges que ça fait. Donc 10 recharges clairement pendant trois jours, le truc qui recharge... Voilà. Seul défaut du coup, c'est que le machin, il faut le recharger aussi pendant très longtemps. Mais genre là, je pars à New York, j'ai acheté ça en mode... Mon téléphone, il va pas très bien en ce moment, mais je me suis dit au moins t'auras ça en espérant qu'il tienne le choc jusqu'à la fin quand je le repars. Mais voilà, c'est très bien. C'est vendu une petite pochette comme ça. Avant, ça coûtait super cher les trucs comme ça. Et là, je sais pas, je l'ai payé 35 euros sur Amazon. J'ai reçu ma commande le lendemain. Et dedans, vous avez été nombreuses à me demander, c'est vendu avec le chargeur, l'embout pour le recharger et la pochette. Franchement, pour ce prix-là, ça, il est vachement bien. La marque, c'est Rav Power. Je vous mettrai le lien parce que vous avez été nombreuses à me demander le lien. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Et pour les autres, bon courage. Et je vous dis à la rentrée. de nouvelles nouveautés à voir. Je le sais parce que j'ai vu plein de trucs qui allaient sortir et je suis en train de tester. Donc, on voit ça le mois prochain. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée et je vous fais des gros bisous.